bon aujourd'hui on va parler d'olvid alors aujourd'hui on va parler d'olvid vous savez si vous suivez l'actualité c'est la nouvelle messagerie obligatoire pour les fonctionnaires de l'état interdit whatsapp interdit signal interdit télégramme c'est olvid la seule application officielle autorisée et ça va faire du changement concernant olvid j'ai déjà fait un article je mettrai là sur xy magazine c'est une messagerie sécurisée c'est une messagerie on va dire souveraine c'est la messagerie officielle maintenant des agents de l'état je vais pas en reparler c'est un débat mais c'est tranché ça sera ça ce que je voudrais aider pour mes amis fonctionnaires de l'état ou toutes les autres personnes qui peuvent l'utiliser puisque moi je me suis mis au c'est olvid tant qu'à faire si l'état dit que c'est plus sûr on va lui faire confiance si vous êtes complotiste et bien vous allez en installer une autre mais si vous préférez que ce soit whatsapp qui lit vos messages et que ce soit des sociétés privées qui les exploitent je vous dis vous avez le droit de le faire et je vous engage à y aller concernant olvid ce qui est intéressant c'est que quand vous l'avez sur votre smartphone et bien vous lisez vos messages mais quand vous êtes en voiture il n'y a pas olvid dans la voiture et donc vous pouvez pas lire les messages que vous recevez sur olvid j'ai déjà plusieurs fois traité de ce sujet c'est un sujet qui est quand même gênant parce qu'aujourd'hui tous les messages arrivent par des messageries ils n'arrivent pas toujours par sms parce que les sms dans la voiture ça marche si les sms dans la voiture ça marche pourquoi les messages qu'on reçoit ne viendraient pas pour le téléphone des sms qui seraient envoyés à la voiture qui pourrait les afficher et bien j'ai trouvé une application qui fait ça ça s'appelle notification forwarder donc notification forwarder est l'application qui vous permet d'avoir vos messages de la messagerie olvid dans la voiture alors je vais déjà vous montrer comment ça se paramètre avec l'exemple que je vous ai fait en vidéo et ensuite on se retrouve pour la suite alors le sujet c'est de consulter les messages olvid dans sa voiture sur son écran de la voiture sans avoir besoin de toucher le téléphone pour ça il faut utiliser sms et notifications qui est un logiciel qu'il faut télécharger donc je vous mettrai le lien dans la description et qui vous permet d'avoir le même service que le logiciel de sms que vous avez quand vous avez votre android sauf que lui il va communiquer avec l'ensemble des composants de votre voiture et vous pourrez comme ça recevoir vos messages olvid sur l'écran de la voiture alors pour cela il faut posséder aux paramétrages des réglages bluetooth qui ont besoin de définir quelle est la voiture donc ici qui va recevoir les messages et quelles sont les applications qui sont concernés par le transfert des messages de l'application à l'écran de la voiture donc il vous préfère ça et toutes ces applications messagerie bien sûr il faut choisir celle qui vous intéresse alors il y en a beaucoup 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 qui sont qui sont proposés donc je l'ai déjà coché voilà donc jusqu'à all vide qui vous permet maintenant de dire que all vide quand le message va arriver il va être capté par message des notifications et la notification va être envoyé par bluetooth à l'écran de la voiture c'est vraiment super pratique je vous montre l'illustration directement dans la voiture de retour sur le studio maintenant vous avez le mode d'emploi pour paramétrer l'application et que vous avez aussi dans l'article sur xy magazine je vais vous montrer comment ça se passe dans la voiture donc en fait vous conduisez donc vous allez avoir une vidéo je fais pas du mime donc vous conduisez vous entendez le bip du sms habituel vous allez voir sur l'écran de votre voiture pendant que vous conduisez avec la molette les messages et vous avez l'identification des messages all vide qui sont identifiés que vous pouvez traiter et vous pouvez répondre dans la voiture j'ai eu le bip de réception de messages je vais donc aller voir les messages parce que avec all vide je viens de recevoir je viens de recevoir un message donc je vais dans la partie des sms et là je vois en effet que all vide m'indique que j'ai reçu un message donc là c'est un sms normal là il met que le préfixe all vide donc c'est que j'ai reçu un message de l'huile et donc on voit bien que j'ai reçu sur la console de la voiture les messages que j'aurais dû avoir dans le vide sur le téléphone pendant que je conduis c'est vraiment hyper pratique et donc bien sûr je peux l'ouvrir et je peux le lire voilà parfait c'est vraiment le top cette application de notification forwarder qui remplace et l'application de sms et qui permet de recevoir directement les sms les messages all vide dans la voiture alors là on a vu comment paramétrer all vide on a vu comment regarder les messages all vide je pense que ça ça peut vraiment vous aider et je vous encourage à télécharger forwarder pro parce que vraiment c'est une application moi que j'utilise à la place de la messagerie sms de google et là aussi mettez google de côté puisque c'est clair que si vous fournir une application de sms doit y avoir une raison puisqu'elle est gratuite celle-là est gratuite elle est open source elle est écrite par quelqu'un qui est en europe c'est quelqu'un avec qui je suis rentré en contact qui est adorable qui s'occupe bien de ses retours clients et qui vous permet d'avoir ce service gratuitement voilà c'est parti